Bonjour, 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 c'est Gerard Birangi ici, bonjour à tous les peuples Congo, bonjour, bonjour, je vais partager rapidement dans les groupes avant que je commence. Vous avez vu le titre ici, je suis en train de parler, je vais répondre rapidement parce que on est en train de voir, on a laissé couler pendant un moment mais je dois, je dois, je dois adresser ça, je dois adresser ça rapidement, on est dans Clean Talk, donc on est venu nettoyer la caisse comme d'habitude et on va faire un petit live rapide mais on va quand même adresser certaines choses ici rapidement parce que nous on suit, on suit ce qui se passe, on est connecté, partagez la vidéo, partagez ça au Mboshi, partagez ça à ceux qui sont de Makwa, partagez ça à ceux qui sont du nord, de la Sangha et tout ça, partagez ça, partagez la vidéo à ceux qui sont du nord, ceux qui soutiennent les républiques du Congo ou de Brazil, partagez cette vidéo rapidement parce que je veux juste envoyer un message rapide ici pour répondre quelque part à ce que je viens de voir là. Partagez la vidéo rapidement. J'ai mis le titre ici, j'avais Birangi de l'état du Nyadi, répond rapidement au doyen Ayatonga de Makwa, parce que le doyen Ayatonga est de Makwa, hein, donc il faut pas, on va pas, on va pas, pour ne pas qu'il pense qu'on veut l'offenser ou l'insulter, on sait qu'il n'est pas Mboshi, il est de Makwa, mais je dois répondre à ce qu'il est en train de mettre, parce qu'il est en train de vouloir utiliser notre énergie pour essayer de, il pense qu'il va convaincre les gens de la fédération, donc je dois adresser ça rapidement. Euh... Bon, je viens de voir tout à l'heure là, juste avant que je dis ça, je vais expliquer un peu l'historique, hein, comme ça les gens comprennent. Euh... Le doyen Ayatonga, vous le voyez venir parler beaucoup, hein, il essaie de voir s'il peut convaincre les gens de sauver la République médiocre du Congo. Il ne va jamais convaincre qui que ce soit. Il n'a pas le pouvoir de convaincre 2 millions 500 mille, euh, venant de la fédération Congo, c'est impossible. Il peut pas nous convaincre, c'est impossible. Donc, on va, on va juste commencer là. Il peut pas convaincre les Congo de la fédération Congo, c'est impossible. L'estard d'air. Maintenant, la raison pour laquelle je fais ce live, rapidement, c'est parce que je viens de voir, il vient de partager quelque chose encore. Il vient de partager, il veut, il, en fait, il pense qu'en faisant ça, il va attirer la compassion des Congo. Non. Il ne peut pas attirer la compassion des Congo parce que le contrat entre les Congo et la partie nord de ce qui était la République du Congo est fini. Nous sommes ceux qui avons fini ce contrat. Je veux d'abord être clair. Et je veux dire à ce doyen-là, tu ne pourras jamais convaincre les Congo. C'est fini. Tu peux essayer de venir parler de Sassou Nguesso Mathurin parce que j'ai vu là. Donc, il essaie d'expliquer que la raison pour laquelle Sassou Nguesso Mathurin n'est pas venu à l'ONU, c'est parce qu'il est recherché par le FBI depuis 2018, qu'il a eu une situation où il essaie de frauder des dollars. Il essaie de frauder l'or. Donc, il a voulu corrompre au même moment les, soi-disant, des politiciens ici aux États-Unis. Donc, il est recherché par le FBI. Donc, le bureau fédéral, vous connaissez le FBI, le bureau fédéral ici des États-Unis, ce qui protège l'Amérique. C'est pour ça qu'il n'est pas venu. Donc, il veut justifier pourquoi Sassou Nguesso Mathurin n'a pas été à l'ONU. Donc, c'est ça qu'il est en train de faire. Mais je veux essayer de rectifier. Parce qu'il y a deux jours, il a pris la vidéo de Mfumu Bernard Pungi, qui représente la fédération, et il a mis ça dans son YouTube. Quand Fumu Pungi parlait de ce qui s'est passé à Londres avec Sassou Nguesso Mathurin, là où il a été rejeté avec l'histoire du bus et tout ça, là où les Anglais ne l'ont pas laissé rentrer dans le bus. Il a pris la vidéo qui est dans le YouTube de notre frère, du gouverneur de l'État de Mpanga, de l'État de Mpanga, de l'État de Mpanga, de l'État de Mpanga, du gouverneur Bernard Pungi. Il a mis ça, il a pris la vidéo qui est dans son YouTube. Il a mis ça dans son YouTube à lui. Parce que ce que le douan Ayatonga cherche, il cherche des vues. Il veut être reconnu comme quelqu'un qui se bat, soit disons pour la réplique médiocre du Congo. Mais nous, on n'en a rien à foutre. Je vais être clair, on n'en a rien à foutre. Ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas du tout. Ils pensent qu'en prenant la vidéo de Fumu Pungi, en mettant ça dans son YouTube, il va attirer la compassion des Congos. Cette histoire est finie. Je veux commencer par là. Partagez cette vidéo, partagez ça dans les groupes. Partagez ça dans les Whatsapp. Partagez la vidéo dans les Whatsapp. On est dans Cleaning Talk. C'est Jérémy Birangu. Ici, ils sont venus nettoyer la caisse et nettoyer les habits et tout ça. Ce que je veux que vous compreniez. Il n'y a pas une formule où nous allons repartir en arrière. Je fais ce live parce que je veux être clair avec vous. Je ne veux pas que vous soyez embrouillés. Parce qu'on a vu les deux brazistes aussi venir aujourd'hui pour nous dire qu'avec ou sans vous, la République du Congo, soi-disant, va gagner. Mais pourquoi vous voulez utiliser ce que nous, on a fait pour convaincre les Congos ? On sait que tout ce que vous voulez faire, c'est convaincre les Congos parce que vous avez perdu nos peuples. On sait ça. Tout le monde sait ça. Donc, je vais adresser ce que le doyen Ayatonga de Makua. Parce que lui, il est de Makua. Il est du Nord. Ce qu'il veut essayer de faire ici. Je veux lui dire qu'il ne va jamais convaincre nos peuples. Les Congos se sont autodéterminés, ont signé la pétition, ont choisi leur leader et leur pays. Et ce pays-là s'appelle la Fédération Congo, créée le 23 octobre 2021. Vous qui êtes en train de blaguer, vous pensez qu'on est en train de jouer avec vous, qu'on est en train de vous parler sur Facebook ou sur Internet. Tout le monde sait aujourd'hui que c'est réel. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que nous l'avons vu il y a deux jours, pendant que Bernard était aux Nations Unies, il a pris la vidéo de Bernard, où il parlait de Sassou Nguesso Mathurin, il a mis ça sur son YouTube. Là où je vous parle, la vidéo qu'il a prise de Bernard Punghi, qu'il a mise sur son YouTube, a plus de 4000 vues. Donc, ce qu'il veut faire, il veut capitaliser sur l'énergie de la Fédération. Mais il ne parle pas de la Fédération. Il ne donne pas le respect au Congo qui veut attacher au Mboshi. Et au Makwa, au nord de la République médiocre du Congo, où ils ont fait le Pacte du Nord. On a vu, ceux qui sont sérieux du Nord sont venus dénoncer le Pacte du Nord. Ce pacte-là qui a fait que Denis Sassou Nguesso Mathurin garde le pouvoir pendant 40 ans. Et eux, ils bénéficient pendant que nous, nos peuples, on est en train de nous tuer. Plus de 4 millions sont morts de notre côté. Ils sont en train de jouer un jeu dangereux. Lui, je vais l'avoir vous expliqué. Le doyen à Tonga, c'est un doyen qui utilise le fait que c'est un intellectuel et qu'il a travaillé au sud, il a enseigné au sud. Et pour que tout le monde sache, le doyen à Tonga, il y a quelques années, je crois une année peut-être comme ça, il m'avait écrit pour me rappeler qu'il était un de mes professeurs à Chaminade. Donc, le doyen à Tonga a enseigné les Congolais à l'époque au lycée Chaminade. Et c'est vrai, moi j'ai fait mon lycée, ma seconde et ma première à Chaminade. Donc, ce n'est pas moi, c'est lui qui m'a rappelé qu'il était mon professeur. Donc, je veux juste que vous sachiez que c'est vrai, le doyen à Tonga m'a enseigné à l'école. Quand on était à Chaminade. Donc, c'est pour ça même qu'aujourd'hui qu'il y a cette bataille-là entre la Fédération Congo et la République Medioc du Congo, c'est un peu controversial parce que lui, il a été un de nos professeurs à l'école. Et il a souvent voulu prendre crédit du fait qu'il nous a enseignés. Comme vous voyez même avec sa relation avec aussi Fumupungi, comme ils étaient bien à l'époque, Fumupungi a pu raise l'argent pour l'aider à faire ses problèmes de justice. Je crois que Fumupungi avait au moins 380 euros pour lui, ou 380 dollars. Et il parle de ça, parce que bon, il essaie d'expliquer aux gens qu'il nous connaît, il est connecté à nous. On va le dire clairement. Oui. Fumupungi l'a aidé dans le passé. Quand Fumupungi défendait la République Indivisible, a aidé le doyen à Tonga pour que les Congolais contribuent dans sa bataille de justice. Le problème, c'est que les choses ont changé depuis là. Eux, ils défendent la République Medioc du Congo. Nous, on défend la Fédération Congo. Et je reconnais que, parce qu'il m'avait rappelé ça, il m'avait écrit, j'ai même les preuves, je peux vous prouver ça, qu'il m'avait enseigné à Chaminade. Et c'est vrai, il a enseigné nombre d'entre nous à Chaminade. Et donc, le doyen à Tonga, c'est un de nos professeurs. Donc, je veux le dire publiquement. Moi, je n'ai pas honte de ça, je veux que les gens le sachent. Mais, le doyen à Tonga ne peut pas utiliser, peut-être, les connaissances historiques qu'il a mis à avoir avec moi, qui est le gouverneur du Nadi aujourd'hui, Javier Birangi, ou avec Tata Pungi, Mfumu Pungi, qui est le gouverneur de l'État de la Buenza et de l'État de l'Ékomu, parce que Tata Pungi l'a aidé à aller dans l'époque. Quand nous, on avait sorti le manifeste. Le doyen à Tonga n'est pas venu soutenir ça. C'est ça. Parce qu'eux, ils voulaient protéger le pouvoir au nord. Le doyen à Tonga voulait protéger le pouvoir au nord. C'est pour ça que tout ce qu'il faisait, c'est pousser Mokoko. Le doyen à Tonga n'a jamais voulu que le sud soit dirigé, que le sud lide la république du Congo. C'est faux. Je veux rectifier ça ici. Donc, ce qu'il essaie de faire, il essaie d'utiliser le fait que, dans l'histoire, nous avons une connexion avec lui pour voir s'il peut convaincre les Congos à travers la connexion qu'il a eue avec moi ou Tata Pungi. qui l'a aidé quand on était en train de défendre la république médiocre du Congo à l'époque, quand on essayait de sauver, non, on essayait de sauver la république du Congo avec le manifeste. Bonjour Amel Mikuiza. Bonjour Max à Tonga. À Kouango. À Kouango. Donc, je veux que vous compreniez parce que ce qu'il fait est très dangereux. Il veut utiliser le fait qu'il y a une historique entre lui et nous pour justifier le fait que pour essayer de sauver la république médiocre du Congo. Non, non, non. Bernard Pungi, le gouverneur de l'état de la Bouenza et de l'Ekoumo, moi, Gervais Birangi, le gouverneur de l'état du Niadi, on n'a rien à voir avec essayer de sauver la république médiocre du Congo. Donc, vous comprenez ? On n'a rien à voir dedans. Lui, il veut utiliser le fait qu'il nous connaît pour essayer de promote comment est-ce qu'ils vont sauver la république médiocre du Congo. Ça ne nous regarde pas ça. Comme je dis, je dis la vérité. Moi, j'ai étudié à Chaminade en seconde et en première. Le doyen Ayatonga m'a écrit, il y a peut-être une année pour me dire que « Oh, Birangi, j'étais un de tes professeurs. » Et c'est vrai, je me suis rappelé. Le doyen Ayatonga était un de mes professeurs à Chaminade. Mais ça ne donne pas le droit au doyen Ayatonga d'utiliser le fait qu'il était mon professeur à Chaminade ou d'utiliser le fait que « Bonjour, Zolaki Vangou. » Le fait qu'il connaît Fumupungi de vouloir utiliser ça pour sauver la république médiocre du Congo. Lui, il a fait des lives où il est en train de nous faire croire que Sassou Nguesso, les Français, la France-Afrique était incontournable. que Sassou Nguesso a tué tout le monde comme il a tué tout le monde que Bernard et moi, on doit avoir peur. On a compris son message. Lui, il pensait qu'il allait nous faire peur que Sassou Nguesso a tué tout le monde comme Sassou Nguesso a la France-Afrique. Donc, nous, on doit avoir peur. Mais on s'en fout de la France-Afrique. Nous, on a coupé le contrat. Je veux dire au douai et à Tonga. Nous, on a coupé le contrat avec la France. On est les premiers. Si Macron, que toi, tu as voulu vénérer, comme tu es en France et que tu es marié à une blanche, tu penses que ça te donne l'immunité au niveau des Blancs. Nous, on n'est pas impressionné par les Blancs. Moi, je suis aux États-Unis. On n'est pas impressionné. Bernard Pongu est au Canada. Je veux dire au douai et à Tonga. Je veux que tu parles bien à ton audience. Nous, on n'est pas impressionné par le fait que toi, tu as peur de la France-Afrique ou de la France. Nous sommes ceux qui ont coupé le contrat avec la France. Je veux être clair avec toi. Ce n'est pas parce que tu as été mon professeur à Chaminade ou que tu as eu une relation avec Tata Pongu par rapport au, à soi-disant, combat à l'époque quand on essayait de sauver la République Medioc du Congo. Tata Pongu a raised le capital pour toi pour qu'on aille t'aider avec tes problèmes de justice. Tu l'as reconnu publiquement, c'est bien, mais arrête de vouloir utiliser l'énergie de la fédération pour vouloir justifier ton sale pays là. On vous a dit, ce n'est pas toi ou un autre du Nord qui va nous convaincre, nous les Congos. Nous, on a les signatures, le douan Ayatonga. Je veux te dire clair, nous, on a les signatures des Congos. On a divorcé avec vous. Tu ne peux pas me convaincre moi ou convaincre Tata Pongu. C'est impossible. Foumou Pongu, tu as pris sa vidéo de deux jours pendant que lui était à l'ONU où il parlait de Mathurin, de l'échec que Mathurin a eu là-bas en Angleterre. Tu as mis ça dans ton YouTube sans notre permission, sans la permission de Tata Pongu. Tu as eu plus de 4 000 vues. Oui, en moins de 48 heures. Donc, tu veux utiliser notre énergie pour attirer les gens. Ah non ! On t'a dit que c'est fini. Tu ne peux pas me convaincre moi, tu ne peux pas convaincre Tata Pongu, tu ne peux pas convaincre le Mfoumou Edi Mkaï, tu ne peux pas convaincre Makoso V, tu ne peux pas convaincre le roi Makoso V ou le roi Chikare Zinga I. C'est impossible. Tu ne peux même pas convaincre la mère de l'USK, maman Olga, qui est ici aux Etats-Unis avec moi. Donc, arrête de vouloir utiliser le fait que tu nous connais, le fait que tu m'as peut-être, tu as été mon professeur à Chaminade, ou le fait que Tata Pongu, Mfoumou Pongu, t'a aidé à toi à avoir de l'argent pour payer tes factures d'avocat dans le combat à l'époque. Il l'a fait parce que c'est quelqu'un qui voulait sauver les peuples. Mais on a vu ce que vous avez fait, vous l'avez remercié en monnaie de chien. Toi, tu n'as jamais demandé au Nord de faire la répentance. Tu parles à ça sous soi-disant, mais au même moment que tu fais des vidéos, tu veux essayer de nous faire peur, de nous dire que ça soit à tuer, tout le monde ça soit la France-Afrique. On s'en fout de la France. Tu nous as vus aux Etats-Unis. Moi, je suis en Amérique. Tu connais mes connexions ? Tu as vu Tata Pongu en Amérique. Toi, tu sais le travail que nous, on a fait, ici en Amérique. La France prend la permission au niveau des Etats-Unis. Les directions de la France sortent des Etats-Unis. Si tu ne le sais pas, moi, Jervais Birangi, je suis aux Etats-Unis depuis 20 ans. Tu ne nous connais pas. Tu ne connais pas nos connexions ici. Tu ne connais pas nos connexions. donc, n'utilise pas la relation que toi, tu as eue avec nous dans le passé pour pouvoir justifier ton Congo médiocre et indivisible. Toi, tu es de Makwa. Soit disant que vous n'êtes pas avec les Mboshi. Que soit disant que toi, tu as promos de Mokoko. Mokoko, on lui a donné la chance en 2016. les Congos ont voté Mokoko. Mokoko a fait quoi pour nous ? Mokoko n'a pas pu challenge à sous. Tu veux qu'on rentre dedans ? Mbappu, tu es Makwa. On va parler des Makwa. Tu as promosé un leader Makwa. Il a fait quoi pour les Congos ? Rien. Tu sais pourquoi il n'a rien fait pour les Congos ? Parce qu'il s'est plié au parc du Nord. Tu veux parler de Mokoko ? Moi, je peux parler de Mokoko. Mokoko ? Toi, tu parles de Mokoko, vous parlez de Mokoko. Mais moi, j'ai grandi sous le leadership du général Jean-Michel Mokoko. Mon père a travaillé avec le général Jean-Michel Mokoko pendant plus de 10 ans. Quand le général Michel Mokoko n'était plus chef d'état-major général, celui qui l'a remplacé, c'était mon père. Tu veux que je rentre dedans ? Tu veux qu'on rentre dedans ? Je n'ai pas envie d'entendre les détails. Vous, vous pensez que Mokoko allait être le sauveur de la République médiocre du Congo alors que Mokoko est dans le parc du Nord ? Je n'ai jamais voulu adresser ça parce que je ne voulais pas bousculer les sensibilités parce que je reconnais que le général Mokoko avec ma famille, il y a eu une relation personnelle, il y a eu une relation militaire et nous étions des voisins pendant beaucoup d'années. Je connais les enfants de Mokoko. Moi, je ne rentre pas dedans parce que je n'ai pas envie de frustrer beaucoup de gens. On va en dire que Birangui est gonflé, que Birangui a insulté les gens. non. Nous, on a grandi, on était des enfants, mais on se souvient de ce qui s'est passé avec le général Jean-Michel Mokoko. Mon père était là-bas. Je n'ai pas envie de rentrer de ce que le général Mokoko avait voulu faire, qui a coûté ma famille pratiquement la mort. Nous, on nous a chassés à coups de pierres de Bifuiti, c'est à cause du général Jean-Michel Mokoko. mais je ne veux pas rentrer dedans parce que je veux comprendre que nous avons dépassé ça avec la fédération Congo, avec l'unité du sud Congo. Nous, on allait en Bangui. Moi, j'ai réglé mes problèmes que nous avions avec mes frères d'un Pangala. Moi, je suis né en Pangala. Donc, je ne veux pas donner l'opportunité d'utiliser ce qui s'était passé à l'époque pour nous diviser. Moi, j'ai dépassé ça. Mais fais très attention. Toi, tu es maquois. Tu connais, tu as enseigné Birangi à l'école, à Chaminade. Tu as créé une relation à l'époque avec Fumupungi. Fumupungi a même raise l'argent pour qu'on paye tes factures d'avocat. Et tu veux utiliser ça pour essayer de de berner les gens. Au même moment, tu promotes la France afrique, tu promotes la France et Sassou pour nous menacer comme quoi Sassoua et tuer tout le monde. Mais on s'en fout. Nous, on va close l'histoire de Sassou Nguesso. Si toi, tu n'as pas eu le courage, toi, elle est maquois. Toi, elle est mon coco. Vous n'avez pas eu le courage de finir avec Sassou Nguesso. Nous, les Congos, on va finir avec lui. Moi, je suis le fils du général Mabika. On va finir avec l'histoire de Sassou. C'est ça. vous n'avez pas eu le courage. Vous êtes rentré dans les Jeux de la France maçonnique de la France. On n'est pas là-bas. Je ne t'ai jamais parlé comme ça. Je veux que tu saches parce que je vois que tu es en train de vouloir utiliser notre énergie. La République médiocre du Congo ne peut pas égaler la Fédération Congo. C'est impossible. vous avez échoué. Toi, Mokoko et tous les autres du Nord, vous n'avez pas pu arrêter Sassou Nguesso et Christelle Ngualima. Toi, tu as pu arrêter Christelle Nguesso ? Doi, Doi, Atunga. Toi qui es de Makua, tu as pu empêcher Christian Nguesso et Sassou Nguesso de tuer 4 millions de Congo ? Non ! Donc, arrêtez ! Ne nous utilise pas. Ne prends pas les vidéos de Fumupungi. Fumupungi est dans la Fédération. Moi, je suis dans la Fédération. N'utilise pas le fait que tu nous connais pour pouvoir propulser la République Medioc du Congo. Jamais, Doi, Atunga, jamais on va faire un deal avec vous. C'est fini. Mokoko n'a pas pu sauver les Congo. Tu es Makua ? Non ? Moi, j'ai grandi avec la famille Mokoko. Je connais tous les enfants de Mokoko. On vivait. Nous, on vivait ici. Mais Mokoko vient de l'autre côté. Mokoko était chef d'état-major général. mon père était chef d'état-major général adjoint sous son bras droit. Tu veux que je rentre dedans ? Tu ne me connais pas ? Tu parles des Makua ? Tu ne sais pas qu'est-ce que moi, je connais des Makua ? Je veux que tu arrêtes d'utiliser le fait que tu nous connais pour promouvoir ton vilain pays. Cherche des nouveaux leaders. Si vous voulez sauver la République Medjugorje, tu comprends avec la France. Toi, tu parles de la France sous-tend la France-Afrique. La France-Afrique a tué tout le monde. Tu veux nous faire peur ? Tu peux nous avoir peur ? Ce n'est pas Macron ton maître ? Parce que vous êtes mariés à des blanches ? Tu vois que tu vas nous impressionner ? Moi, je suis aux Etats-Unis. Tu vas m'impressionner moi ? Macron, lui, Macron demande la permission à Joe Biden pour faire quoi que ce soit. Moi, je suis en Amérique. Toi, tu connais les connexions ici ? Même au pays, on parle du pays. Moi, je suis fils de général au pays. Tu veux que je rentre dedans ? Si on parle des terres Congo, moi, chez nous, au pays, j'ai le pouvoir depuis des années. ma famille maternelle, le nom Biranga, tu sais, tu sais, nous ensemble, tu connais notre impact sur les terres Congo ? Tu ne connais pas. Tu veux que je te dise pourquoi je me suis levé pour protéger nos peuples aujourd'hui ? Quand j'ai vu ce que vous avez fait à nos peuples, on n'est pas impressionné. Toi, tu penses que tu vas nous dire que la France Afrique a utilisé ça pour tuer tous les Congos. On s'en fout. Nous, on est ceux qui vont close l'histoire d'Engueso. Et vous allez payer. On a demandé la justice. Vous allez payer les Congos. Vous allez payer. Et ils vont être en justice. Tu nous as vus à l'ONU, non ? Tu nous as pas vus à l'ONU ? Ça soit été là. Ça soit été à l'ONU. Quel Congolais était à l'ONU ? Donne le nom d'un Congolais qui a eu le niveau que nous, les Congos, on a. Là, à la 77e session de l'ONU. Vous étiez là-bas. Donc, faites très attention. Donne la Tonga, je n'ai pas envie de... Parce que toi, tu es sensible. Tu vas commencer à être émotionnel, à pleurer. Parce qu'on t'a vu, on te suit depuis quelques années. c'est fini, Donne la Tonga. Va sauver le nord. Tu ne peux pas me convaincre, moi. Tu ne peux pas convaincre, Tata Pungi. Va sauver ceux qui sont restés au nord. Il y a la Sanga, il y a la Likwala, il y a la cuvette. Va sauver le nord. Tu veux être un héros, sauve le nord. Tu ne peux pas sauver les sudistes, c'est fini. Les sudistes sont avec la fédération. On a plus de 30 000 signatures, on a 2 500 000 personnes. Tu ne peux pas, il n'y a aucun de vous du nord qui peuvent vider nos peuples. C'est fini. Je vais te dire ça clair. Arrête de vouloir utiliser nos noms, la connexion que tu as travaillent avec nous pour pouvoir essayer de justifier la république médiocre du Congo. C'est une république morte. et nous n'avons pas peur de la France Afrique. Nous on est aux Etats-Unis, la France Afrique, la France est en dessous des Etats-Unis, je te le dis clair. Macron a donné la permission de Biden ou de Trump pour faire quoi que ce soit. Si tu ne le sais pas. Et nous, on le sait. C'est pour ça que tu as vu Tata Pungi, que tu dis que tu es quelqu'un que toi, tu as un soi-disant mentor. Tu as voulu faire croire aux gens. Tata Pungi était là-bas pour représenter la fédération. Il n'a pas représenté la république médiocre du Congo. Il n'a pas représenté les Makois. Il n'a pas représenté les Mboshi. Il n'a pas représenté la cuvette. Donc, il faut que tu fasses très attention. Mais tu as pris la vidéo de Tata Pungi, tu as mis ça dans ton YouTube pour avoir la visibilité tu as eu plus de 4000 vues en moins de 24 heures. Je veux que je te dire, Douai, nous, on n'a pas envie de te manquer de respect. On veut que tu nous respectes. Respecte notre choix. Respecte le fait que la République du Congo et la Fédération Congo sont deux pays. Tu nous as vus à l'ONU. On a notre pays, on a nos peuples, on a notre drapeau, on a notre fédération, on a notre constitution qu'on va présenter bientôt là. On va aller à l'Assemblée de la Fédération. Respecte-nous, Douai. Ne nous utilise pas pour essayer de nous mélanger au Makwa ou au Nguesso ou de nous faire croire que toi, tu vas sauver la République du Congo. C'est impossible. Bat-toi pour le Nord. Sauve les Makwa. Si tu veux sauver les Mboshi, c'est à toi de sauver les Mboshi. Mais vous sortez de nos terres à nous de la fédération. Moi, le conseil que je te donne, dis aux Mboshi qui sortent des terres de la fédération parce que s'ils ne sortent pas, on va les tuer là-bas. On va les sortir par force. Vous ne pouvez pas nous convaincre, c'est fini. Ton gare ou Sassou Nguesso est à France, vous êtes petits comme ça devant les Congo. Ta preuve, Macron est venu parler de contrat. Toi, tu parles de la France. Macron est venu parler de contrat. Tu parles de contrat à cause de qui ? C'est à cause de nous. Macron est venu parler du contrat. Pourquoi ? Parce que c'est nous qui avons coupé le contrat avec lui. Ce n'est pas toi, ce n'est pas les Makois, ce n'est pas les Mboshi, ce n'est pas le Nord, c'est nous les Congo. c'est nous qui avons mis ça sur la table. Donc, je te dis la vérité, parle à tes gens, dis-leur que c'est fini. Trouve comment est-ce que vous allez faire pour développer chez vous. Nous, on a déjà la vision comment on développe chez nous. On a nos partenaires. Tu n'as pas besoin de vouloir venir faire peur de combien de gens s'assouent à tuer. On s'en fout. Sassou va répondre aux crimes qu'il a commis au Congo. C'est nous, la justice des Congo, on va la collecter. Vous allez nous payer. Vous nous devez 100 000 milliards. Je te le dis clair, Sassou ne peut pas faire peur à un Congo aujourd'hui. Et s'ils essaient de tuer l'un de nous, on va brûler le Nord. Voilà, tu parles souvent de ta mère qui est au Nord, tu parles souvent de tes peurs. Je te dis, moi, je suis le fils du général Abika. Le président Pascal Lissouba avait dit à mon père de ramener les hélicoptères. Voilà, c'est à mon père qu'il avait dit ça. Mais moi, son fils, je ne pas commettre la même erreur. Je te le dis clair, Doa Aunga. Parle à tes peuples, occupe-toi du Nord. Essaie de sauver ceux qui sont restés au Nord. laisse le Sud tranquille. La République du Congo est morte. Macron le sait, Sasou le sait, Christelle Angoualima le sait. Et si vous essayez de forcer, on va vous terminer sur nos terres. Je te le dis clair. on va terminer ceux qui essaient de forcer nos peuples à rester sous le règne de Sasou. On va vous tuer comme des moutons. Moi, j'avais Birangi, je ne blague pas avec ça. Je ne t'ai jamais parlé comme ça. Parce que je vois que tu veux utiliser notre énergie. Fais très attention. Parle à tes peuples. Là où tu nous as vus à l'ONU, c'est parce qu'on suit la procédure des blancs. Nous suivons la procédure des blancs. Parce qu'on sait qu'on a raison. On a la majorité de nos peuples. On a nos terres. On va les ripeler nos terres. Sans avoir à vous tuer. À décimer la partie du nord qui est sur nos terres. C'est parce que nous sommes des gens qui respectent la loi. Je te le dis clair. Je suis gouverneur de l'état du Nia dit la raison pour laquelle tu nous as vu à l'ONU c'est parce qu'on respecte les lois. Mais je te le dis maintenant si tu veux continuer à utiliser notre énergie ou venir nous menacer par rapport à tout ce que Sassou a tué c'était son époque mon époque à moi on va terminer avec l'Ingueso je te le dis maintenant si tu veux pas qu'on finisse ça mal parle à tes peu calmants ne viens pas essayer de nous faire peur de nous dire que tous ceux qui s'assoient tués ou la France la France est petite comme ça c'est nous qui l'avons rendue petite c'est pas toi c'est pas les deux brazistes c'est pas ceux-là qui parlent c'est pas vous c'est nous c'est avec le contrat qu'on a déchiré voilà Macron parle aujourd'hui de contrat à l'ONU c'est nous qui avons déchiré le contrat avec la France c'est pas vous c'est pas vous c'est nous les Congo c'est venu de Congo debout on passait par l'unité du sud Congo on a fait l'alliance avec le loango insoumier souverain ça vient de nous l'histoire avec la France c'est nous qui avons coupé ça c'est pas vous donc respecte nous respecte notre choix parce que si tu veux jouer ce double jeu on va terminer avec ou tu vas être dégoûté de nous on sait oui tu as une relation spéciale peut être l'opportunité dans ta vie de moi d'être mon professeur à chaminade je respecte ça moi je t'ai jamais manqué des respect tata pungi vous avez une relation une certaine relation quand il défonçait la république médiocre du congo à l'époque oui il arrête la jambe pour toi pour tes filles d'avocat tu sais ça mais ne nous manque pas pour des idiots et ne nous parle pas de appartenance ou on ne veut pas de vous c'est fini tu vas jamais nous convaincre sauvre le nord doyen ayatonga sauvre le nord va sauver le nord de sassou laisse le problème des sudis tu n'as pas d'impact là-bas tu n'as pas d'influence on a 2 500 000 de nos peu tu ne peux pas parler pour les sudis c'est fini va sauver ceux qui restent du nord c'est le conseil que je te donne pour ne pas que les nordis soient terminés de notaire pour ne pas qu'on vous élimine de notaire va sauver le nord tu peux me convaincre l'histoire de mon coco tu n'es pas plus proche de mon coco que moi tu aimas quoi mais je te dis que tu n'es pas plus proche de mon coco que moi dans l'historique dans le pouvoir tu n'es pas plus proche de mon coco que moi je te le dis moi j'avais birangue va voir qui je suis c'est parce que j'ai pas envie de rentrer deux gens tu n'es pas plus proche de mon coco que moi je suis le fils du général dernier mabika tu n'es pas plus proche de moi que mon coco de mon coco donc si tu veux sauver les mâquois moi ce que je te conseille soit celui qui va sauver le nord voilà tu n'es pas quelqu'un de mauvais je reconnais ça tu es en france tu es marié au français c'est bien sauve ceux qui restent du nord sauve ceux qui restent du nord moi j'en vais birangui je suis aujourd'hui le gouverneur de l'état du niadi sauve le nord tu ne peux pas convaincre qui qu'il soit au sud c'est fini sauve ceux qui restent du nord c'est mon conseil c'est ce que je voulais dire ici dans mon clean talk parce qu'il fallait que j'adresse ça rapidement nous sommes les leaders de la fédération kong nous avons plus de 2 500 000 plus de 30 000 signatures il n'y a rien que aucun de vous ne va dire sassou ne nous fait pas peur la france ne nous fait pas peur parce qu'on sait qui la france sert il sert ce que tu nous as vu aux états unis tu as vu bernard pung avec le président biden donc faites très attention tu ne sais pas ce qui et n'utilise pas la carte de mokoko pour croire que toi tu es mokoko comme mokoko moi j'ai plus d'historique avec la famille mokoko que toi et j'ai pas envie d'expliquer ça ici tu es mokoko tu es du nord de la république du congo sauve le nord deviens celui qui va sauver le nord c'est tout tu peux pas convaincre la fédération et arrête d'utiliser le fait que tu nous connais le fait que toi moi tu m'as enseigné à la chaminade ou que tu connais Bernard ça va pas aider quoi que ce soit la réplique du congo est morte pour nous on est la fédération congo à cause de ce que sasso a fait chez nous c'est fini c'est le message que je voulais donner écoutez merci à tous c'était j'avais virangu ici dites au doyen à ton gars qu'il entend ce que je tente lui dire et s'il ne veut pas entendre on va t'écraser voilà quand nous on va venir récupérer nos et si toi et la France et sasso vous enterrez vous savez ce qu'on va faire on rase le nord tu m'entendis moi je suis fils de général je sais pourquoi je veux dire je vais raser le nord c'est moi qui vais l'idée ça tata pungie avec moi donc fais très attention on n'a pas envie d'arriver là comme tu es un intellectuel toi tu dis que toi tu as la soi-disant raison nous on a l'émotion ah bon comme nous on a l'émotion toi tu as raison parle au nordiste dis leur de dégager les terres de la fédération l'état de la bouenza l'état de la l'état de mpangala et l'état du niadi dont je suis gouverneur et le royaume luango l'idée par sa malité tchigarasinga premier macroso 5 donc séparons-nous proprement mais doyen ayatonga fais très attention à ce que tu vas dire prochainement arrête de vouloir faire ton buzz sur notre énergie on n'a pas besoin de ça sauve le nord tu peux pas toucher les sudistes tu n'as pas d'impact là-bas sauve le nord va sauver tes parents du nord oui c'est ça va sauver le nord c'est le conseil que je te donne merci nous amions pour que nous sois avec vous tous merci au peuple du monde tu m'as pas qui s'allez tu t'es pas